Oui, en fait, moi je suis infirmière depuis 13 ans, puis ça fait quand même 10 ans que je suis en crânio-facial. Avant de travailler ici, j'avais plus ou moins conscience de c'était quoi avoir un enfant différent, en crânio-facial encore un petit peu plus peut-être qu'ailleurs. Je trouve que c'est important d'en parler pour faire connaître cette réalité-là, pour que les parents se sentent moins seuls, que les enfants aussi se sentent moins isolés, puis pour déstigmatiser un petit peu tout ça avec la population en général, je pense. C'est bien. Et toi, Marie? Moi, ça fait environ 9 ans que je suis travailleuse sociale, toujours j'ai été ici. Ça a été un choix de venir en crânio-facial parce que pour moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des conditions médicales qui ont un impact psychosocial, parce que c'est une différence qui est faciale. Et donc, pour moi, c'est important d'accompagner ces parents-là dans des situations où c'est des conditions qu'on ne connaît pas au préalable. Et aussi, le fait qu'il y a cet impact-là au niveau psychosocial, de faire connaître aussi au public et aux gens pour changer un peu le regard que les gens peuvent avoir sur ces enfants-là qui sont différents. Exactement. Merci, c'est bien. Écoutez, c'est sûr que d'apprendre qu'on a un bébé différent, ça peut se faire à différents moments. Il y en a, c'est durant la grossesse, il y en a que c'est à l'accouchement, puis il y en a, c'est plus tard dans le développement aussi, avec des maladies métaboliques comme le diabète, mais il y a aussi des malformations, des syndromes neurologiques divers. Alors, par rapport à l'annonce, c'est sûr qu'il y a l'impact que ça donne, comme tu disais, le réseau de soutien, on va tous parler de ça. Mais avec vos expériences respectives, votre expertise, comment vous annoncez ça, des exemples concrets, ça se passe comment habituellement? En fait, il y a plusieurs moments, comme vous dites, où l'annonce diagnostique peut se faire. Des fois, c'est en anténatal, donc souvent, c'est à l'échographie de 20 semaines, la fameuse échographie où on pense à prendre le sexe du bébé exclusivement, où là, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du visage ou autre, où c'est plus au niveau du visage, mais à ce moment-là, c'est tout.